La linguistique générale, bien sûr, est la discipline qui s'occupe des propriétés générales du langage humain. La première chose qu'on constate quand on parle des langues, c'est qu'elles sont différentes, elles diffèrent à tous les niveaux. La recherche linguistique, la possibilité même d'une linguistique générale, implique qu'il y a quand même un noyau commun. On voit que, fondamentalement, toutes les langues sont comme des variations sur un thème. Alors, avec un certain nombre de collègues, j'ai proposé, il y a une vingtaine d'années, une ligne de recherche qui essaye de cartographier, justement, les structures syntaxiques. Donc, c'est un vaste projet descriptif. Il s'agit de cartographier les structures des différentes zones de la phrase, des syntagmes, etc., dans autant de langues qu'on peut. Il est possible, en utilisant ces cartes, en comparant ces cartes, d'identifier les propriétés constantes et les propriétés variables à travers les langues, qui est le but fondamental de la recherche comparative. Le deuxième niveau de comparaison, beaucoup plus difficile, consiste en comparaison entre les langues naturelles, dans leur globalité, et d'autres systèmes en quelques mesures comparables. Donc, par exemple, le système de communication de nos cousins le plus proche, les primates non humains, et aussi les systèmes artificiels qui ont une sorte de grammaire, comme les langues des mathématiques, le langage de la logique, le langage de l'informatique. L'aspect central du langage, c'est la combinatoire. On combine des éléments, on combine une petite liste de sons pour former des morphèmes, puis des morphèmes pour former quelques milliers de mots, et ensuite les mots pour former un nombre illimité de syntagmes et de phrases. Quand on compare les langues humaines et les systèmes de communication des primates non humains, il n'y a pratiquement pas ou très peu d'aspects combinatoires chez les primates non humains. Vous avez un lexique, vous avez des mots essentiellement, donc le singe peut produire des mots individuels, peut au plus mettre ensemble deux mots, donc former des énoncés extrêmement simples, mais on n'a pas cette propriété récursive qui permet aux langues naturelles de créer une infinité potentielle de messages. Donc c'est une grande différence entre ces systèmes. On est le seul à fonctionner comme ça. Évidemment, des propriétés comme la récursivité, on les retrouve dans des systèmes artificiels. Mais c'est des systèmes toujours inventés par l'homme, fondamentalement. Donc c'est des systèmes qui peuvent reprendre certaines capacités qui sont manifestés en première instance dans le langage humain. Une question extrêmement importante, c'est l'interaction entre langage et cerveau. Comment le langage est exprimé dans le cerveau ? Alors là, la seule possibilité d'aborder ce problème extrêmement difficile, c'est par une interaction interdisciplinaire. Il faut que les linguistes et les neuroscientifiques se parlent, qu'ils mettent ensemble des expériences en commun. Par exemple, quel est le corrélat cérébral, dans l'activité cérébrale, de cette opération extrêmement simple qui consiste à prendre deux éléments du lexique et les mettre ensemble. Prendre le et livre, et former le syntagme le livre. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand nous faisons une opération aussi simple que cela ? Sur ce genre de questions, l'interaction entre les linguistes et les neuroscientifiques est essentielle.